Alors, Acha Mar Shava, alors la semaine dernière on avait bien expliqué, il faudrait qu'on voyez où sont les livres, la semaine dernière on avait bien expliqué à combien on fait un au moment où on accomplit une mitzvah avec la mitzvah, on est d'accord ? Très bien, question, quel est l'élément ? Vous savez c'est quoi un keli ? Un ustensile, on avait parlé la semaine dernière qu'on a plusieurs sortes d'outils et plus l'outil il est bon, plus on peut exprimer la force de l'artiste, on va dire. Quel est le meilleur outil pour exprimer la force de la Nechama ? Le meilleur outil qu'on a dans le corps ? Quel est le meilleur outil qui est là pour exprimer la force de la Nechama ? La parole ? La parole ? Pas à moi mais c'est pas ça. Quel est le meilleur outil pour exprimer la Nechama ? La pensée. Déjà ? Ah, bravo, c'est la pensée. Le meilleur outil pour exprimer la Nechama c'est la pensée, pourquoi ? C'est par rapport à la pensée que l'on agit, que l'on réagit. Oui mais c'est pas la raison de l'outil. Pourquoi la pensée est le meilleur outil pour exprimer la Nechama ? Simple hein ? Oui mais vous aurez pu dire, bon, le centre nerveux aussi. Alors à ce moment-là, c'est pour la gestion du corps. Il y a un mieux. Parce que, au final, la pensée est la seule partie du corps qui est spirituelle. La seule partie du corps qui est spirituelle, c'est quoi ? C'est la pensée. Pourquoi elle est spirituelle ? Parce que la pensée est que la partie où on réfléchit, que malgré que c'est nous qui fabriquons cette réflexion, malgré cela, ça reste spirituelle. Pourquoi ça reste spirituelle ? Parce que c'est des données, la logique c'est une donnée spirituelle, le concept c'est quelque chose de spirituel. Donc en vérité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la pensée est la partie la plus spirituelle du corps, que vous vouliez ou vous vouliez pas. On est d'accord ? Donc au final, quel est l'endroit où la Nechama peut se sentir le plus à l'aise dans le corps ? Pas seulement qu'elle peut se sentir le plus à l'aise, c'est quel endroit où elle peut le mieux, oui, se sentir à l'aise, s'exprimer, se sentir complètement en osmose ? C'est la pensée. On est d'accord ou pas ? Pourquoi ? Parce que quelque part, la pensée et la Nechama, ils sont presque de la même matière. On est d'accord ? Presque. Très bien. Lorsque maintenant, quelqu'un, il accomplit une mitzvah à travers la pensée, quel va être le plus haut niveau ? Quelle va être la conséquence ? Un très haut niveau d'osmose avec la mitzvah. On est d'accord ? On rappelle ce qu'on avait étudié la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu que le corps, lui, c'est l'outil par excellence de la Nechama. Les mitzvahs, c'est l'outil par excellence de la Nechama d'Hachem. Donc lorsque maintenant, notre corps, il rencontre une mitzvah, et bien à ce moment-là, mon corps, lui, la mitzvah, elle était fabriquée entre guillemets pour mon corps, mon corps, il fait la mitzvah, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu réside dans l'intérieur du corps. Mais le problème, il est, c'est que quoi qu'il arrive, le corps reste en presque, presque un élément séparateur. Bien qu'il ait été fabriqué pour, mais il existe. Comme il y a marqué, une fois, on a posé une question au Maghi de Mezrich. Le Maghi de Mezrich était le deuxième rabbi de la Chassidoute générale. Le premier rabbi de la Chassidoute générale était le Baal Shem Tov, le premier rabbi de la Chassidoute générale était le Baal Shem Tov. Son successeur était le Maghi de Mezrich. Donc c'était tout au début où on a rencontré la Chassidoute pour la première fois. Alors, vient quelqu'un, il pose la question au Maghi de Mezrich. Il dit, mais deux secondes, expliquez-moi quelque chose. Lorsqu'Hachem annonce à Abraham qu'il va avoir un enfant, lui, il a 99 ans, Sarah, elle a 90 ans, qui a 89 ans, qu'est-ce qu'il fait à Abraham ? Il fait comme ça, il rigole. Vient le Chassid ou la personne, il demande au Maghi de Mezrich, il dit, mais je ne crois pas, c'est des tzadikim. Comment c'est possible qu'il rigole ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu, presque, entre guillemets, c'est le corps d'Abraham qui a rigolé. C'est quoi c'est le corps d'Abraham ? C'est qu'au final, quelque part, il y a toujours le corps, comme on avait expliqué la semaine dernière, il y a le corps et la Nechama, le corps, il fait subir la Nechama, la Nechama, elle a influence sur le corps, mais quoi qu'il arrive, le corps reste un corps, reste la matière. Ok ? Alors que l'Aimouna, ça c'est du spirituel. Vient le Maghi, il dit, pourquoi il a rigolé ? C'est parce que le corps reste un corps. Donc quelque part, on voit que le corps de la personne, d'une ben Israël, quoi qu'il arrive, il ne sera pas un obstacle, mais il va créer, il sera une matière, il sera quelque chose. Quel est le niveau qui est le plus dénié de ce genre de problème, quel est le plus haut niveau dans le corps qui n'a pas ce genre d'obstacle ? C'est la pensée. Pourquoi c'est la pensée ? Parce que la pensée, c'est du spirituel, la Nechama, c'est du spirituel. Donc si maintenant, si maintenant, je fais une mitzvah spirituelle, avec un outil spirituel, est-ce que l'âme divine peut complètement s'intégrer à l'intérieur de la mitzvah à 100% ? Réponse, maintenant, dernière question. Donc que se passe-t-il dans le corps de quelqu'un lorsqu'il étudie la Torah ? Lorsqu'il comprend de la Torah, que se passe-t-il ? Alors, vous êtes en train d'étudier la Torah. Vous êtes en train de comprendre, notre esprit est en train de se formater, on est en train de retravailler l'idée générale. Que se passe-t-il à ce moment-là ? L'âme, elle prend le dessus sur le corps ? Oui, mais pour l'instant, on ne va pas parler que du corps, on ne va parler que de la pensée. Parce que le corps, après, par exemple, quand quelqu'un il étudie, bon, alors évidemment, plus on est, comme on avait expliqué la semaine dernière sur la Simcha, plus on est investi dans ce qu'on fait, plus le corps va s'investir en même temps dans ce qu'on fait. Très bien. Mais au moment où j'étudie, c'est quoi étudier ? Étudier, c'est quelque part, on peut même étudier, allonger dans un lit comme ça, on est en train de réfléchir, on est en train de retravailler, réviser. Par exemple, je peux aller, moi, une fois que j'ai terminé mon sujet, je vais dans un jardin, je réfléchis, je travaille, je remémore, je re-réfléchis, je re-intègre les données, j'évalue sur une ordre de Gemara, sur un passage de Gemara, passage de Khasidut, passage de Halakha, passage de ce que vous voulez. Comment on étudie ? On étudie, on intègre les informations, on intègre les informations, une fois que j'ai intégré les informations, il faut que je les digère, il faut que je les travaille, il faut que je les révise. C'est pour ça que des fois, des fois, on a appris des choses quand on était à l'école, mais en vérité, on les comprend seulement beaucoup plus tard. C'est pour ça que des fois, on doit beaucoup incurgiter d'informations et c'est seulement 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard que ces informations, elles peuvent vraiment nous intégrer à l'intérieur. Ok ? Moi, une fois, j'ai eu une réponse à une question, 20 ans plus tard. Ok ? Mais si maintenant, je n'avais pas étudié entre-temps, je n'avais pas eu les informations entre-temps, jamais je n'aurais pu avoir 20 ans plus tard la réponse à ma question. Donc au final, quoi qu'il arrive, on a un moment où on doit incurgiter, manger, prendre l'information, prendre le sujet, prendre le travail et petit à petit, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on a plus d'expérience, au fur et à mesure, à ce moment-là, la tête, elle se formate encore plus. Maintenant, comment on fait pour intégrer les informations de manière très bien et c'est pour cela que c'est tellement important de réviser ? Réviser, c'est presque plus important que d'apprendre. Pourquoi ? Parce que quand on apprend, en vérité, c'est tout frais, c'est tout rien du tout. Lorsque maintenant, on révise, à ce moment-là, la chose s'installe bien dans la tête. C'est pour cela que la Mishnah qu'on a étudié la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas, la Mishnah disait comme ça que c'est mieux d'étudier de quelqu'un plus âgé que d'étudier d'un enfant. Pourquoi ? Mais pourtant, un enfant, il connaît, tout est frais dans sa tête. Oui, mais comme il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas ruminé, pas ruminé, il n'a pas intégré la chose, il n'a pas retravaillé la chose, il n'a pas, il n'a pas bien intégré. Donc au final, en vérité, lui, il va juste nous, il va juste nous, nous transmettre l'écrit, mais il n'aura pas transmis lui ce qu'il veut parler. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour étudier ? Il y a un moment où j'intègre les informations qui est liée avec le matériel, donc il y a mes yeux matériels qui regardent un sujet matériel des lettres. Une fois que toutes ces lettres-là, elles ont été mises d'une certaine manière, donc ça donne un sujet, ce sujet-là, ça reste un concept. Une fois que j'ai fermé le livre, le concept qui continue à exister, qu'est-ce que je dois faire ? Le concept que j'ai appris presque par cœur, je viens, je le retravaille et j'essaye de voir son application réelle, dans quel domaine il peut aider, est-ce que c'est un domaine dans la cache-route, dans la cache-route, dans quel domaine ? Est-ce que c'est un domaine qui va aussi m'aider dans ma vie de tous les jours ? Est-ce que c'est un domaine qui va répondre à telle et telle question ? Et à ce moment-là, tout est en train de se travailler. Comme ils disent les rabbinimes, enfin les rabbinimes, les professeurs, ils disent qu'après qu'on a étudié, il faut mettre chaque chose à sa case. Est-ce que ça c'est dans la case du mathématique ? Ça c'est dans la case de la matière, ça c'est dans telle chose et dans telle chose. Mais donc il y a un moment, il y a un moment où quelque part, où quelque part, j'enlève complètement tout domaine matériel dans mon étude, je l'enlève complètement, il n'existe plus, c'est-à-dire mon corps il n'existe plus et qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va se passer que la pensée. On est d'accord ? Quand je marche dans mon jardin, je marche comme ça et je réfléchis à n'importe quel endroit, je réfléchis, je travaille, qu'est-ce qui se passe ? Ici il n'y a plus que la pensée qu'elle a, il n'y a plus rien d'autre. Ok ? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête ? Eh bien au final, c'est exactement ce qu'on a avec les mitzvot, mais à un niveau un millier de fois plus grand. Pourquoi un niveau mais un millier de fois plus grand ? Parce qu'en vérité, étant donné que l'étude de la Torah c'est quelque chose de spirituel, elle rencontre un outil spirituel, la pensée, que cet outil-là c'est le meilleur entre guillemets pas outil, mais c'est l'endroit où la Nechama peut s'exprimer comme il faut. Parce que quelque part, ce n'est pas tout, mais quelque part, la grande partie de la Nechama, on va dire qu'elle a ses outils premiers, c'est des outils spirituels. Donc en vérité, on va avoir toutes les connexions spirituelles qu'il faut. Et la Nechama, elle va s'investir dans la pensée, donc la Nechama et la pensée c'est la même matière, plus avec une Torah qui est la même matière que la pensée et la Nechama. Ce qui fait à ce moment-là, que se passe-t-il ? Il y a une rencontre parfaite entre la Mitzvah et l'outil de la Mitzvah. Donc quelque part, à ce moment-là, Akkadosh Baruch, de quelle manière réside dans la tête au nom de l'étudiatora ? D'une manière parfaite, totalement parfaite. Donc quelque part, si maintenant, on avait des lunettes rayons X pour voir exactement ce qui se passe dans la tête au moment où on étudie, qu'est-ce qu'on verrait ? On verrait d'une manière encore beaucoup plus forte. On verrait d'une manière encore beaucoup plus forte la présence d'Akadosh Baruch dans la tête où il remplit totalement la tête. Ça, c'est ce qui se passe quand on étudie. Alors maintenant, c'est pour cela que dans plusieurs endroits il y a marqué que l'étude de la Torah est entre guillemets plus importante. Pourtant, nous, notre Torah, c'est une Torah qui nous a été donnée avec des mitzvot matériels, des mitzvot qui sont complètement, qui sont palpables. Les tzitzit, les tfilines, Avat Israël. Si maintenant, je fais Avat Israël en pensant à quelqu'un très fort, je ne l'aide pas, ni je vais le voir, ni je vais l'aider, ni je l'appelle pour lui dire comment ça va, ni je prends de ses nouvelles. La mitzvah, elle n'existe pas. Nos 613 mitzvot ont été donnés des mitzvot matériels. Ce n'est pas des mitzvot spirituels que nous avons. Même quelque part, le Rabbi, il dit quelque chose d'extraordinaire dans le Ayom Yom, il dit comme ça, que même la mitzvah d'aimer Hachem et craindre Hachem, c'est des mitzvot matériels. Comment aimer Hachem c'est matériel, craindre Hachem c'est matériel, alors que c'est des mitzvot spirituels, c'est des mitzvot de sentiments. Vous savez qu'est-ce qui répond le Rabbi ? Il dit parce qu'en fin de compte, c'est quoi vraiment aimer quelqu'un ? Lorsque maintenant on aime nos enfants, qu'est-ce qu'il va se passer ? Lorsqu'on les prend dans les bras, ça nous touche, ça nous touche, ça nous touche, ça nous fait vibrer, on a une sensation à l'intérieur du corps, on est d'accord ? Très bien. Et bien quelque part, quand j'ai le... Si je veux savoir si mon sentiment d'amour pour Hachem il est émette, il faut qu'au moment où j'ai le sentiment d'amour pour Hachem, ça me fasse vibrer mon corps. Comme une fois, il y a eu une histoire avec l'amour Hachem que lorsqu'il a été pris dans les prisons du Tsar pour voir si ce n'était pas un contre-révolutionnaire parce qu'il a envoyé de l'argent en Israël pour les chassinim qui étaient là-bas en Israël, donc d'autres ont commencé à dire de l'argent en ration à l'amour Hachem qu'il a été attrapé, c'était toute l'histoire du Yotet qui se lève, du XIX qui se lève. Là-bas, une des manières qu'ils avaient les Russes pour savoir si quelqu'un mentait ou pas, de toute façon, je pense que ça devait être toutes les armées à l'époque, c'était le détecteur de mensonges, mais comment il faisait le détecteur de mensonges ? Il n'y avait pas tous les outils. Il disait un truc à priori qui pourrait être dangereux pour la personne et tout de suite après qu'il lui disait, il lui touchait le cœur. S'il voyait que le cœur s'enflammait, alors il disait sûrement qu'il y a quelque chose à Anguissou Roche et si maintenant le cœur était normal, bon, à priori, il ne se le touche pas. Vous êtes un espion. Moi, je ne vois pas de quoi vous parlez. Quand ils ont pris dans l'interrogatoire à l'heure de Mouazaken, ils lui ont posé toute une série de questions et des questions vraies et des questions fausses. Et le problème, c'est que dans les questions vraies, le cœur palpait. Dans les questions que lui disaient fausses, le cœur ne palpait pas. Vous savez qu'à la base, mais même quand il me posait des questions, comment vous appelez ? Je m'appelle Schnauzaman, votre papa, Baour. Et là encore, le cœur, il bougeait très très fort. Alors à la fin, ils ont dit, excusez-nous, je ne comprends plus. Si on vous accuse à tort, il bat fort. Si on vous accuse à vrai et qu'on vous dit des choses vraies, là aussi, votre cœur, il bat fort. Comment c'est possible ? Alors il dit, quand j'avais trois ans, mes parents m'ont amené chez le Baal Shem Tov pour me faire couper les cheveux chez le Baal Shem Tov. Lui, son maître, n'était pas le Baal Shem Tov. Son maître, c'était le Magi de Mezrich. Mais quand il est né, son père était aussi un chassib du Baal Shem Tov. Et donc, il a posé la main sur mon cœur. Depuis qu'il a posé la main sur mon cœur, je ne cesse d'un amour très fort pour Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas de notre niveau, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Mais ici, c'est quoi le sens ? C'est quoi le sens ? C'est qu'en fin de compte, son amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est un amour palpable de chaque instant. De chaque instant, il avait un amour très très fort, très visible pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, quelque part, même la mitzvah d'aimer Hachem ou de créer Hachem, elle doit se ressentir dans les faits. Elle doit se ressentir dans le corps. Pourquoi ? Les 613 mitzvahs que Dieu nous a donnés, c'est des mitzvahs matériels parce qu'ils ont été donnés pour créer, pour fabriquer, pour produire dans le matériel. On est d'accord ? Il y a une seule mitzvah quelque part qui est quelque part en partie spirituelle. C'est quoi ? C'est la connaissance de la Torah. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire la différence entre apprendre la Torah et connaître la Torah. Le Tania, le Admois Hachem, on l'avait déjà fait remarquer, que l'Admois Hachem dans le Tania, il va plus utiliser le terme la connaissance de la Torah plutôt que d'étudier la Torah. Parce que le but n'est pas d'étudier la Torah. Le but, c'est de connaître la Torah. Si maintenant quelqu'un il reste dans sa camarade toute la journée, il est dans l'étude pour avoir son résultat à la fin de la semaine, son interrogation, pour savoir si maintenant il va avoir une bonne note ou pas, donc lui il aura étudié. Mais après, il ne va pas revenir dessus, il ne va pas réviser, il ne va pas voir comment il peut appliquer ce qu'il a appris, etc. Donc au final, la connaissance l'action d'étudier, elle sera là, mais la connaissance ne sera pas là. La connaissance ne peut arriver qu'à travers la révision, l'expérimentation. Quand quelqu'un il vient, il sort de l'école, il a appris l'école du commerce, tant qu'il n'a pas fait vraiment l'école du commerce, est-ce qu'il a vraiment de la connaissance ? Comme je lui ai demandé une fois à un docteur, est-ce que c'est à tel point important l'université pour les docteurs, etc. Il m'a dit on apprend 10% de notre connaissance à l'université, 90% sur le terrain. 90% sur le terrain. Mais c'est vrai, ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, dans l'université, ils apprennent quasiment tout. Mais étant donné que ça reste que dans l'apprentissage, ça reste que dans un certain domaine théorique, donc en vérité, la vraie expérience, la vraie connaissance, pas avoir appris les choses. Parce que quand ils doivent apprendre les docteurs, en tout cas au début dans le médecin, ils doivent apprendre plein, plein, plein de choses par cœur. Mais au final, l'application réelle de ce qu'ils apprennent, c'est quand ? C'est plus tard avec le terrain. Quand tu as horté une personne, tu comprends de ce que tu avais appris, etc. Donc c'est l'expérimentation, la révision, le travail qui va vraiment rendre ce que tu as appris, une partie de toi-même, la connaissance. Donc c'est pour ça que le Thaniya va travailler plus sur la connaissance de la Torah, va tout en parler, la mitzvah de la connaissance de la Torah, plutôt que la mitzvah d'étudier la Torah. Parce qu'étudier la Torah, c'est un moyen d'arriver à la connaissance. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un atteint la connaissance de la Torah ? C'est-à-dire que ce qu'il a appris, c'est clair dans sa tête, c'est bien ce qu'il faut dans sa tête, c'est bien réglé, c'est bien tout cadré, tout est bon. Que se passe-t-il ? Eh bien, on a le lien entre l'anechama qui est spirituel, qui s'investit dans la pensée, et l'outil de la Torah, qu'on avait expliqué à plusieurs reprises sur la carte de Jomach où la Torah ne font qu'un, l'outil de la Torah, l'anechama et le corps sont osmose totale. Et il n'y aura plus aucune barrière entre la mitzvah et la personne qui fait la mitzvah. La mitzvah et la personne qui font la mitzvah sont une seule chose. Et c'est pour ça quelque part qu'on dit et l'étude de la Torah elle dépasse tout. Mais je ne comprends pas comment l'étude de la Torah peut dépasser tout. Parce qu'en fin de compte, le but de chaque juif c'est quoi ? C'est de s'attacher à Dieu. Le but de nous tous, le but final c'est de faire venir un chuiar. Mais parce que le faire venir un chuiar c'est lorsque ça va révéler notre attachement à Dieu. Mais notre but de tout ce qu'on fait c'est de s'attacher à Dieu. Quelqu'un, on en a déjà parlé plusieurs fois, quelqu'un il va étudier beaucoup la Torah mais au final il va étudier que pour son propre kavod. Il aura fait l'action d'étude mais il ne sera pas attaché à Dieu. Il ne sera attaché qu'à lui-même. On est d'accord ou pas ? Quelqu'un qui fait une mitzvah mais il fait la mitzvah pour son kavod. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais il est où Dieu dans l'histoire ? On est d'accord ? Donc en fin de compte tout le but des 613 mitzvah c'est des petites échelles pour s'attacher à Kaddosh Baruch Hu. Donc lorsque maintenant on est dans la tefillah on doit réfléchir. Lorsqu'on est à la maison on s'occupe de nos enfants on s'occupe de notre mari on s'occupe de tout ce que vous voulez on doit réfléchir de quelle manière ? Ce moment-là va me propulser va m'attacher à Kaddosh Baruch Hu. Lorsqu'on travaille lorsqu'on étudie on fait des mitzvah dans tous tes chemins fais-le connaître. C'est-à-dire ça c'est notre travail. Donc au final notre but notre but à tous et notre but promis à tous c'est l'attachement à Dieu. Quel est le plus haut niveau d'attachement à Dieu ? C'est la connaissance de la Torah. Comme la connaissance de la Torah c'est le plus haut niveau d'attachement à Dieu donc c'est normal qu'on dit que le Talmud Torah l'étude de la Torah il est supérieur à toutes les autres mitzvot. Mais pourtant on a dit que les autres mitzvot l'essentiel c'est l'action concrète. Tu as raison. Dans l'action concrète c'est les mitzvot qui sont plus importants. Mais dans l'attachement à Dieu celui qui donne le meilleur résultat c'est l'étude de la Torah. Claire ? Bien évidemment à condition que l'étude de la Torah elle se fasse les Shem Shemaim. Si maintenant la Torah elle ne se fait pas les Shem Shemaim si elle ne se fait pas pour Dieu l'étude de la Torah elle se fait pour nous donc en vérité l'intention l'intention qu'on a c'est la vitalité le moteur de nos actions. Donc si l'intention elle est pour Reuven et bien mon action elle est au niveau de Reuven. Si mon action mon attention mon attention ma Kavana elle est pour telle personne elle est au niveau de telle personne. Si ma Kavana elle est au niveau d'Hachem donc mon action elle est au niveau d'Hachem. Claire ? Donc en vérité lorsque maintenant quelqu'un il étudie les Shem Shemaim à ce moment là la mitzvah elle est au niveau d'Hachem et en plus l'attachement comme on vient de le dire il est au niveau d'Hachem. Moi j'étudie là mais j'étudie c'est quoi la différence vous avez dit ? Alors nous avons nous avons deux problèmes pas de problème on va aller dans les extrêmes dans l'Alaqa si vous regardez bien tout autant pour étudier une vraie Alaha il faut aller dans la caricature on va aller dans la caricature ok première caricature c'est quoi quelqu'un qui n'étudie pas pour Hachem ça va se rappeler peut-être plus facile quelqu'un quelqu'un qui étudie la Torah pas pour Hachem c'est quoi ? qui étudie ça comme une matière profane par exemple peut-être mais pour la connaissance après c'est pas c'est appliqué quoi c'est pas mal mais c'est pas assez méchant il faut quelque chose de plus méchant ça va pas bien quelqu'un qui transmet pas c'est pas mal mais je veux plus méchant qui va l'utiliser contre c'est-à-dire il connaît le savoir mais il va utiliser ce savoir comment dire pour contrer je veux du méchant non mais pour contrer par exemple quelqu'un qui connaît pas ou dire par exemple tu vois c'est écrit comme ça c'est bien la preuve que pour contrer pour faire vertir les choses les autres celui-là c'est vraiment très méchant mais bon mais il faut y arriver pour prendre la Torah pour faire vertir des gens quelqu'un qui apprend mais qui n'applique pas par exemple il sait qu'il faut faire ça c'est pas assez méchant alors madame elle a dit orgueil mais je veux plus de détails la science aussi on y trouve tout c'est égoïste non orgueil c'était une bonne réponse mais je veux plus de détails alors l'orgueil c'est la réponse le savoir non le savoir c'est pas assez méchant pour apprendre quelqu'un tout simple tout simple quelqu'un qui aime bien que on le félicite quelqu'un qui aime bien que il aime bien le kavod donc il sait que plus il va étudier plus il pourra avoir de kavod il sait que plus Dieu présente c'est ce qu'on a aussi étudié on va étudier ou on a étudié dans les Mishnayot ne prends pas la Torah comme un outil pour tes propres besoins c'est-à-dire qu'en fin de compte ou ça peut être pour l'utilisation du pouvoir plus quelqu'un il connait plus de choses plus il a de pouvoir peut-être sur les autres ou peu importe quelqu'un tout simplement lui il utilise la Torah presque ou en vérité on va dire uniquement à des freins personnels ok je vais reprendre l'histoire de l'intention à combien l'intention est la vitalité de nos actions je vais prendre cet exemple là imagine maintenant vous avez deux amis on en avait déjà parlé mais c'est bien tout le temps de leur avoir en tête on a deux amis ils se sont dit bien on doit s'entraîner on a bientôt le championnat de boxe toi tu vas te battre en Thaïlande mais moi je dois me battre aussi en Amérique là on ne peut plus on est presque du même niveau là il faut qu'on s'entraîne très fort ok bon très bien là viens on va s'entraîner allez on se dit lundi soir on va s'entraîner et les deux ils arrivent bien chaud comme ça ils sont bien entraînés et ils commencent à se taper dessus mais ils se font très 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 mal est-ce que vous croyez que ça serait aberrant si à la fin de l'entraînement ils disent bon allez viens on va prendre une pizza ensemble non vous êtes d'accord c'est pas aberrant c'est deux amis c'est deux amis à la base mais pourtant ils se sont massacrés on est d'accord ? hein ? on est d'accord sur ça ou pas ? non très bien un jour il se rencontre dimanche il y a une fête et là il entend quelque chose de pas bien sur l'autre qui était faux peut-être ou n'importe quoi et bien il lui met une baffe c'est comme ça que tu me fais et l'autre il est vexé pendant trois mois il ne lui parle pas alors là j'ai une question quand ils se sont massacrés tous les deux ils sont partis ils sont partis manger une pizza ensemble quand un il a donné une baffe à l'autre qui ne fait absolument pas mal par rapport à tous les coups qu'ils ont pris ils se sont vexés mais c'est quoi le sens ? c'est qu'en vérité en vérité la vitalité de chaque action que nous faisons elle dépend uniquement de l'intention que nous avons dans l'action au moment du sport leur intention n'était pas de faire mal l'un à l'autre elle était pour chacun aider l'autre donc même si l'action elle est dure elle est méchante elle est mal elle fait mal l'intention est au niveau l'action est au niveau de l'intention tu montres tu descends l'action prend la force de l'intention au moment où l'autre il a mis une baffe n'importe quoi il a eu une humiliation etc. peu importe ça c'est encore des paramètres extérieurs pourquoi l'autre il s'est vexé pendant trois mois parce qu'en vérité là il avait vraiment l'intention de lui faire mal mais pourtant là-bas c'est rien comparé à des coups de poing et tout ce que vous voulez on est d'accord ? très bien donc ça c'est une règle peut-être avec le temps on va mieux la comprendre cette règle là mais l'intention est la vitalité de l'action que nous faisons point à la ligne des fois des fois on peut faire des mauvaises actions mais on a eu tellement une bonne action que quelque part les gens ils regardent que l'intention que tu avais ça ça nous arrive pour les enfants etc. pour plein ça c'est une règle universelle l'action est au niveau de l'intention alors maintenant on va prendre quelqu'un où l'anime ce qui l'anime c'est son kavod à lui ce qui l'anime est son propre kavod est son envie est la gava qui va en retirer c'est les bénéfices qui vont en retirer c'est tout ce que vous voulez donc qu'est-ce qu'il va se passer ? et bien lui son étude son action son étude ne seront qu'à son propre niveau à lui c'est-à-dire il n'y aura absolument Dieu préserve aucune kedusha à l'intérieur de son étude alors comme Dieu il est sympathique et la chasse d'autre aussi donc quelque part il reste un petit morceau de kedusha parce qu'un juif ne peut pas être totalement méchant ok mais disons officiellement c'est ce qui se passe officiellement ce qui se passe est que l'action qu'il a faite la mitzvah qu'il a faite elle est au même niveau que son intention on est d'accord ? donc celui-là lorsqu'il étudie il est où à 4 jours ? ça ça s'appelle étudier l'olishma étudier pas pour le nom d'Hachem voire étudier pour son propre kavod donc qu'est-ce qui se passe ? c'est absolument entre guillemets zéro kedusha c'est quoi étudier maintenant dans la caricature dans l'autre partie dans l'autre extrême c'est quoi étudier les shamsamay ? et bien justement c'est tout le contraire c'est absolument le contraire c'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt personnel dans l'étude de la Torah il y a forcément un intérêt personnel ben oui non c'est quoi l'intérêt personnel là ce que j'apprends c'est que ça va me servir dans ma toulouse c'est un intérêt personnel alors ça on n'est pas encore dans l'extrême on va y arriver dans notre vie de tous les jours on va y arriver dans une seconde là on va rester dans la théorie l'extrême de la théorie donc c'est quoi une étude les shamsamayim c'est une étude où lorsque j'apprends et je n'ai absolument aucune attention personnelle toute mon attention elle est sur faire ce qu'on m'a demandé de faire ok ? c'est pour ça que dans le Tanya il y a marqué pas dans le Tanya dans le Mishnah il y a marqué tout celui qui étudie la Torah les shamsamayim il va recevoir plein d'autres plein d'autres avantages qui va être que les gens vont l'aimer que je ne sais pas l'amitié en tête qu'il va réussir à mieux comprendre il va réussir à comprendre l'intention réelle de son rave il y a plein 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 de choses qui s'annexent lorsque quelqu'un étudie la Torah les shamsamayim mais on va dire c'est quoi la Torah les shamsamayim pour la Kadash Baruch c'est que quand on me demande d'étudier la Torah je me mets à fond dans mon étude sans absolument aucun intérêt personnel ici le seul objectif c'est d'accomplir la volonté d'Akadash Baruch mais d'accord malheureusement ce n'est pas tous à notre niveau ok très bien alors maintenant qu'est-ce qu'on a au milieu et on a au milieu tout ce qui n'est pas complètement d'orgueil et tout ce qui n'est pas complètement désintéressé alors maintenant la question qui va se poser imaginons maintenant que je viens dans un cours de Torah parce que un c'est intéressant deux on apprend des choses ces choses-là elles peuvent nous servir dans la vie de tous les jours etc 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 dans quelle catégorie on le met ? la bonne ? pas au milieu alors au milieu mais alors c'est quoi le milieu ? je pourrais faire autre chose d'abord un on pourrait faire autre chose deux quand vous dites que ça va m'aider dans ma vie de tous les jours ça va m'aider pour être une meilleure juive ou ça va m'aider pour être une meilleure businessman ? une meilleure juive donc malheureusement étant donné que nous sommes malheureusement de par notre condition d'être humain et de condition qu'on n'est pas des tzadikis mais de condition qu'on est dans notre vie de tous les jours on a un milliard de choses à faire donc on n'arrive pas à être complètement concentré désintéressé peut-être dans un domaine mais au final au final le but dans ce qu'on fait c'est quoi ? vous n'êtes pas là pour mieux apprendre à jouer au tennis ou on n'est pas là pour mieux pour faire quelque chose qui va avoir un intérêt personnel le seul intérêt personnel qu'on peut avoir dans l'histoire c'est d'être de faire mieux toro mitzvot de mieux comprendre ce qu'on nous demande de faire de pouvoir mieux transmettre à nos enfants de pouvoir mieux faire des choses mais alors c'est vrai qu'on n'a pas à cas de le bord qu'on en tête parce que malheureusement on n'y arrive pas peut-être mais la volonté au final c'est pas une volonté intéressée oui vous savez qu'il y a une règle il y a une règle que mitzvot lave lehanaha nitnu les mitzvot n'ont pas été donnés pour notre profit à nous personnel imaginons maintenant quelqu'un quelqu'un pour x raisons il a fait bon il y a il a par exemple un exemple imaginons maintenant quelqu'un il dit je fais un vœu que je ne profiterai jamais je ne profiterai jamais de réhouven de réhouven un monsieur de hantel et vient monsieur hantel monsieur réhouven roche sonnay sonne le chauffard mais maintenant je ne sais pas sonné le chauffard donc j'ai écouté le chauffard de réhouven je suis acquitté ou je ne suis pas acquitté j'ai promis de ne pas profiter mais c'était un bon mais c'est pas un profite non non c'est volontaire volontaire je n'ai pas personne d'autre maintenant j'ai fait un vrai vœu on n'a pas droit de transgressions nos oeufs non mais non mais je ne profite je ne sais pas c'est pas bah si il fait tout le monde je profite de la compétence je profite je fais la mitzvah on est d'accord donc là à la femme mesdames les ravanites donc là à la femme qu'est-ce que c'est là je suis acquitté ou je ne suis pas acquitté hein quand on fait une mitzvah on ne t'a pas un profite on a dit répondu tout à l'heure mitzvot lave les ananas mitnou tu ne t'as pas donné les mitzvot pour que tu aies un profite ah t'aimes le son du chauffard ça aide mais c'est ce que tu veux c'est pas ne me rende pas moi ma mitzvah dans ton histoire à toi donc t'aimes le son du chauffard ça aide lui tu ne l'aimes pas ça aide tu fais ce que tu veux mais le principe c'est un principe de la mitzvah c'est pas un principe de profit je peux avoir un intérêt parce que je me sens mieux quand je fais ce que Dieu lui demande que lorsque je ne fais pas que lorsque je ne fais pas lorsque le matin des gens des hommes lorsqu'ils ne mettent pas les tfilines ils se sentent mal toute la journée et jusqu'à tu fais ce que tu veux tu fais rentrer toute ta condition humaine dans tout ce que tu veux mais au final est-ce que la Torah elle est une Torah elle est une Torah perso est-ce que c'est une Torah personnelle qui en vérité lorsque maintenant je vais écouter le chauffard je vais en tirer un profit ou lorsque je n'écoute pas le chauffard je ne vais pas avoir un profit mitzvot lav le adna'a mitnou Dieu ne t'a pas donné la mitzvah pour le profit ce qui ne veut dire pas que lorsque maintenant Reuveni va faire le chauffard je suis acquitté pourquoi je suis acquitté ? parce que Tachlès il est fait pour la mitzvah si par contre si par contre c'est un autre jour de la semaine et qu'en fin de compte il fait le chauffard pour s'entraîner ou pour voir parce qu'il aime le son là il doit partir en courant pourquoi ? parce que là c'est un profit parce qu'il n'y a pas la mitzvah mais si c'est pour la mitzvah tu es bon donc ce que je veux dire par là c'est qu'en fin de compte quand on étudie de manière pas les sham shamayim parce qu'on n'arrive pas à le concevoir exactement tel qu'il faudrait mais de l'autre côté c'est pour un intérêt mais c'est quoi ton intérêt à toi personnel ? mon intérêt à moi personnel c'est comme ça c'est comme ça je peux mieux enseigner mes enfants c'est parce que je vais mieux me sentir quand je vais faire une mitzvah parce que je vais plus comprendre de choses parce que je ne vais pas rester bête parce que maintenant on va faire un autre cours de Torah ça aide, je suis d'accord donc tu as un intérêt cet intérêt personnel à toi que tu as ça ne peut pas un intérêt on a un peu l'égoïsme je suis d'accord mais malgré alors maintenant quand est-ce que c'est grave c'est lorsque maintenant j'étudie à Torah pour en sortir pour en sortir un vrai profit que ce soit un profit d'argent du trésor que ce soit un profit de pouvoir que ce soit un profit pour mon cabot là ici j'ai un profit perso totalement mais le profit qui est parce que j'aime ça c'est ton mot ça c'est votre problème c'est votre problème c'est pas un autre c'est votre problème c'est pas un autre c'est-à-dire si le plaisir c'est comme si maintenant c'est comme la meilleure exemple qu'on va donner un enfant peu importe son âge qui a un vrai plaisir lorsqu'il fait plaisir à son père ou à sa mère il l'a fait la misère ou il l'a pas fait la misère excusez-moi au top que tous nos enfants soient comme ça qu'en vérité ils sont animés par le plaisir qu'ils procurent leur pardon on est d'accord donc ça c'est pas considéré comme un profit pourtant quand on parle de la tzedaka on dit c'est comme une mitzvah qui part pour un profit chas de chalons mais moi j'ai parlé dans plusieurs personnes par exemple j'ai vu quelqu'un dans un gala acheter un truc en disant je n'ai pas l'argent mais c'est ma tzedaka et je sais que comme c'est ma tzedaka tu es pas mon roi alors la mitzvah de la tzedaka dans toutes les mitzvahs on a plusieurs on a plusieurs dimensions on a la dimension spirituelle on a la dimension matérielle la mitzvah de la tzedaka c'est la seule mitzvah où on peut officiellement mettre pas des conditions mais négocier avec Haka Dujbo puisque le prophète lui-même il dit comme ça faites rentrer tous les maasers qu'il y avait à l'époque dans les trésors du bétamigdash parce que c'est grâce à ça que le bétamigdash on peut arranger le bétamigdash etc et qu'est-ce qu'il dit là-bas le passbook et testez-moi par cela que lorsque vous allez donner le maasers je vais vous donner de la bracha sans limite ok alors en fin de compte pourquoi quelque part alors on peut donner la réponse comme ça la mitzvah de la tzedaka c'est une des mitzvot où le profiteur final va être qui va être l'autre juif le profiteur final celui qui va le plus profiter c'est l'autre juif ça c'est des mitzvot particuliers tfilid c'est moi qui profite shabbat je profite ad l'akratnerot shabbat profite kashrut c'est moi beaucoup des mitzvot c'est des mitzvot qui sont presque individuels c'est-à-dire que lorsque maintenant j'ai mon chant j'ai la orla il ne faut pas que je profite des fruits les trois premières années mais au final c'est quelque chose qui reste quelque part sur mon périmètre à moi très très limité très personnel pour toi ad l'akratnerot c'est pour Shalom Bayt c'est pour la maison donc au final c'est une mitzvah qui est prête à moi la mitzvah de Tfilin le seul acteur le seul profiteur de la mitzvah malgré qu'on a dit qu'il n'y a pas de trophée mais le seul acteur et celui qui va recevoir de cela c'est moi dans quasiment toutes les mitzvahs a priori ok même le Kohen lorsqu'il fait son travail quelque part c'est lui qui fait ce travail avec Akkadosh Baruch si maintenant il ne veut pas aller au Bet Amgidash pour servir il n'est pas obligé d'aller au Bet Amgidash pour servir donc il y a ici quasiment dans toutes les mitzvahs a priori on pourrait dire que le profit il est il est essentiellement pour la personne qui fait la mitzvah la tzidakha c'est peut-être une des rares mitzvot où le profiteur final donc moi je fais la mitzvah Akkadosh Baruch il va être content de moi ça c'est une chose mais le but de la mitzvah c'est un autre juif et pourtant on a dit que ça faisait marcher tous nos... oui oui après ça on ne va pas rentrer ça dedans alors maintenant dans la mitzvah de la tzidakha on pourrait facilement dire que c'est une des rares mitzvahs où Akkadosh il te donne une mitzvah à toi que tu fasses profiter Shimon il te demande à toi que tu aides l'autre et nous on a une règle dans toutes les mitzvot lorsque la mitzvah elle n'est pas pour moi lorsque je fais quelque chose que Dieu me donne il me demande en général c'est à lui de payer en général c'est à lui de payer je vous donne un exemple c'est pour cela que le shabbat toutes les sorties d'argent qu'on fait pendant le shabbat et bien au final c'est Dieu qui rembourse les sorties de shabbat les sorties du yom tov tout l'argent même les sorties d'argent qu'on fait dans l'éducation de nos enfants c'est Akkadosh qui paye toutes les mitzvot ou Akkadosh nous demandent de payer quelque chose en général c'est lui qui paye derrière donc ça la tzidakha on doit payer pour HM mais deuxième chose la plus importante c'est qu'en vérité à travers la tzidakha on s'occupe des enfants de Dieu a priori cette mitzvah elle est tellement 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 importante c'est peut-être la seule mitzvah où on peut tenir Akkadosh Baruch en haleine on dit écoutons bien je vais faire ça et je vais faire ça mais entre guillemets pour l'instant c'est la seule réponse que je peux donner qui tient plus ou moins la route parce que c'est la seule mitzvah c'est comme c'est comme maintenant nous on a avec nos enfants que nos enfants quand ils vont étudier pour eux-mêmes c'est une chose mais lorsque maintenant vous voyez votre enfant qui va dormir un peu plus tard pour faire ses propres études mais il va prendre de son temps pour aider ses frères et soeurs vous êtes prêts à lui donner combien de milliards vous êtes prêts à lui donner tous les milliards qu'il veut pourquoi ? et il s'occupe il s'occupe vraiment et après lui il va devoir retravailler derrière il ne fait pas ça pour le plus il ne demande rien à la personne pourquoi ? parce qu'il n'y a pas plus grande satisfaction pour des parents que lorsqu'ils voient leurs enfants alors pas les enfants qui s'entraident surtout lorsque maintenant il y a un enfant qui prend sur lui la responsabilité d'un autre enfant parce que quelque part il remplit le rôle du papa et de la maman et en plus de cela le papa et la maman que eux c'est des gens responsables ils sont contents lorsqu'ils avouent que leur enfant il est aussi responsable donc c'est un des plus grands plaisirs qu'on a et bien la mitzvah de la tzaka c'est quasiment la même et c'est pour cela que c'est quasiment et c'est peut-être pour cela que c'est la seule mitzvah dans laquelle on peut un peu négocier avec Dieu dans la mitzvah d'être filin le profiteur c'est moi l'acteur c'est moi le profiteur c'est moi Dieu dit mais que tu veux de chez moi toi parce que toi tu vas avoir un profit tu vas pouvoir négocier avec moi mais c'est toi le profiteur lorsque maintenant moi je suis qu'un outil je fais passer moi tout aux autres et c'est l'autre le profiteur au passage je peux prendre une commission il y a un qui dit il a dit une très très belle phrase très belle phrase il disait comme ça moi de toute façon moi c'est clair tout ce que j'ai tout ce que Dieu me donne tout ce que j'ai c'est ce que Dieu me donne tout ce qu'il me donne c'est pour donner aux autres au passage je prends une commission au passage je prends ma commission ok c'est à dire que et concrètement 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 peut-être on peut dire que c'est pour ça que la mise à la daka à part le côté spirituel qui est lorsqu'on a fait la mise à la daka quelque part ça équivaut aussi à toutes les mitzvot pour une autre raison mais la mise à la daka c'est pas pour ça qu'elle a une telle force pourquoi elle a une telle force parce que c'est quasiment la seule mitzvah où Dieu nous demande de manière explicite d'aider d'aider un autre enfant à lui c'est à dire il me demande à moi d'aider son fils HM à ce moment-là j'ai une certaine force pour négocier ok maintenant le profit le profit c'est bon mais est-ce qu'il faut se réjouir de faire la mise à la mise à la ou pas non pourquoi pas pourquoi pas je dois quand même tirer de satisfaction si ça vous fait plaisir et vous allez faire mieux la mise à la faites-vous plaisir il faut pas il faut pas que ça soit ça l'intérêt principal c'est pas c'est pas le le profit que je vais avoir qui est l'intérêt principal il faut s'élever au-dessus je vais terminer je vais terminer sur ce point-là après il faut pas trop après on a un autre sujet dans le Rambam très sympathique qu'on va étudier donc on va pas trop tarder je vais répondre deux minutes à cette question alors je vais répondre deux minutes à cette question il y a une règle comme ça se ramène dans la comme ça se ramène dans la comme ça se ramène dans la qu'au début comment on fait pour éduquer nos enfants comment on fait pour renseigner à nos enfants on commence par leur donner des bonbons et petit à petit petit à petit après qu'ils vont grandir on aura plus besoin de leur donner des bonbons ils vont étudier tout seul on est d'accord ? très bien est-ce que c'est grave ou c'est pas grave ? de leur donner des bonbons pour qu'ils étudient c'est grave ou c'est pas grave ? alors d'un côté on doit enseigner à nos enfants à étudier les chamchamaïs pour HM alors c'est quoi le sens ? c'est quoi l'idée ici ? l'idée ici est qu'en vérité nous on veut apprendre à nos enfants à étudier à toi les chamchamaïs quand je vous donne le bonbon pourquoi tu dises attention hein l'étude le but de l'étude c'est le bonbon je vais dire le but de l'étude c'est étudier pour HM sauf qu'entre temps je te donne un petit bonbon comme ça ça va t'aider ça va te propulser ça va t'aider à rentrer dans le domaine lorsqu'on fait la mitzvah même si on a un intérêt personnel mais on sait qu'au fin fond de l'étude au fin fond du but c'est la mitzvah les chamchamaïs ça c'est clean lorsque le but final c'est le profit ça c'est obscur lorsque le profit est un moyen pour nous aider à faire mieux ça ça va lorsque le but est le profit ça c'est interdit donc tant qu'on fait une mitzvah même si on a un intérêt personnel à faire ok par exemple moi j'ai un intérêt quand je vois mes parents qui sont contents qui font un sourire ça aidez à faire avec l'intérêt c'est ce que je te dis ça parce que ça ça vient en contradiction complète avec l'éducation c'est pas grave ou si tu fais pas tu prends donc il y a un intérêt à faire alors l'éducation spharate c'était pas une éducation où il n'y avait pas d'intérêt c'était pas ça l'éducation spharate l'éducation spharate c'était une éducation où on ne n'expliquait pas aux gens il n'y a pas d'explication il y a la punition oui parce que c'était la seule manière qu'on arrivait à faire bouger les gens d'accord mais maintenant quand on évolue ça veut dire on prend un intérêt parce qu'on sait que si vous faites l'intérêt c'est qu'il n'y a pas je veux dire c'est complètement la vision elle est complètement différente en fait c'est dur après oui mais c'est pas une vision qui a été innovée par les chassidim c'est pas une vision qui a été innovée par les chassidim parce que ce principe là pas innové mais dispensé voilà parce que ce principe là c'est marqué dans la gomara dans la gomara que là-bas il explique tout simplement que c'est pas grave si au début on donne des bonbons on donne des choses et peu importe après maintenant peut-être à mon âge pour moi ça va pas être un bonbon peut-être pour moi à mon âge ça va être je sais pas moins que il m'aide à faire une meilleure mitzvah à faire autre chose après chacun il a ses envies personnelles mais le point là où tout se bascule c'est est-ce que mon objectif est le profit ou mon objectif est d'atteindre le MN si mon objectif est d'avoir uniquement mon profit mon intérêt ça sera bon même un enfant si un enfant il vient me voir il va dire à papa papa j'étudie si tu me donnes un cadeau alors je lui dis alors tu sais quoi n'étudie pas parce qu'ici clairement il est trop rentré dans l'histoire de la négociation clairement clairement le but de son étude ça va être le profit donc je lui dis non merci là merci là n'étudie pas lui il n'a pas besoin de ton étude alors mieux qu'il n'étudie pas il faut savoir négocier parce qu'avec l'enfant il faut faire attention mais en tout cas non mais en tout cas il faut lui faire passer le message puisqu'il n'a pas compris la raison pourquoi à chaque fois je lui donnais des bonbons au début quand je lui donnais des bonbons c'est pour qu'il étudie mieux là maintenant pour lui il n'étudie pas oh là j'ai envie d'un bonbon papa combien ça coûte un bonbon ça coûte deux heures une demi-heure d'étude alors ça va pourquoi parce qu'à partir du moment où je joue le jeu avec lui à ce moment-là il va aller dans des après ça peut aller plus loin puisque vous connaissez la règle dans le khinur une petite entaille dans un petit arbre quand il est tout le petit quand il grandit l'entaille elle grandit avec lui donc il faut faire attention que l'entaille ne fasse pas d'entaille donc si maintenant un enfant il vient me voir il va dire papa combien ça coûte pour l'étude tu dis non laisse tomber Dieu il n'a pas ton étude vas-y va dormir n'étudie pas va jouer à PlayStation va jouer je lui dis comme ça à Claire pourquoi je lui dis Claire pour pas que quelque part il vient si par contre il dit ah bon papa ah bon ok si après il va étudier là je lui donne un bonbon pourquoi parce que la base de sa démarche après quand il est parti étudier alors qu'il n'avait rien n'a eu gagné la base de sa démarche c'est pour Dieu je t'aide dans cela vous avez compris le principe on fait dans les mots un peu comme ça on ne dit pas désolé je ne sais pas où il s'est passé il y a même le lien il a disparu même le lien il a disparu ok il y en a là-bas bon avant d'être à son affaire vous l'avez sur le téléphone si vous voulez bon allez maintenant on commence quelques pas peut-être que vous voulez vous mettre à côté de quelqu'un cependant la pensée et la réflexion dans les paroles de Torah qui sont dans la tête et la force de parole qu'il y a dans les paroles de Torah qui sont dans la bouche qui sont les outils internes de l'âme divine c'est-à-dire quoi les outils internes et bien au final en vérité comme on a dit qu'un outil est là pour faire exprimer l'artiste l'artiste du corps c'est quoi c'est la neshama c'est elle qui va venir pour s'exprimer pour faire les mitzvot l'artiste du corps c'est la neshama quel est le meilleur outil pour quelque chose de spirituel pour s'exprimer c'est d'avoir un outil spirituel on est d'accord donc quels sont les outils les plus spirituels que nous avons l'action c'est totalement matériel la parole c'est matériel mais c'est un outil de concept parce qu'au final la parole ça reste un outil de concept parce qu'à travers la parole on va expliquer des choses spirituelles et le plus grand outil spirituel de l'âme du corps c'est la pensée donc lorsque maintenant quelqu'un va étudier la Torah que va-t-il se passer et bien et donc l'âme divine qui soit habillée dans ces outils-là à ce moment-là ils sont tous unis d'une unité parfaite avec la volonté d'achat magnifique ou pas donc vous révisez les devoirs avec vos enfants de Mishnah et tout ça et vous étudiez pas juste pour réviser les devoirs vous faites un peu les Shem Shammah comme ça vous apprenez aussi comme ça vous avez de la connaissance à partir du moment où la connaissance s'incruste à l'intérieur de votre tête de quelle manière on voit que la connaissance s'incruste à l'intérieur de la tête alors un jour lorsqu'on nous pose une question à ce moment-là on se rappelle que le problème on l'avait déjà vu dans une Mishnah et bien à partir de ce moment-là on devient un avec Akadosh Baru et là on n'a plus le corps qui fait obstacle comme l'histoire des patriaches qui s'étaient appelés Merkava un char pour HM leur corps était un Merkava un char mais le char ça reste quelque chose d'indépendant de la volonté du conducteur Velo Merkava Levad on ne te dit pas que tu es juste un instrument que tu es juste tu es fait une unité parce que tu es une voiture qui sait exactement comment respecter la volonté du conducteur non qui razzonne à Elion parce que la volonté d'HM peut-être pourquoi les gens ils veulent des grosses voitures peut-être parce qu'au moment où on accélère avec les grosses voitures ça accélère très rapidement on est d'accord au moment où vous freinez ça freine très bien donc au final quelque part pourquoi les gens ils veulent des grosses voitures parce qu'en vérité c'est des bons outils dans le principe de la conduite c'est-à-dire que au moment où ils accélèrent tout de suite alors que vous prenez une bonne petite voiture sympathique une 4L ou une 2 chevaux au moment où vous accélérez vous devez attendre prendre le café jusqu'à ce que ça arrive et ça accélère ok donc c'est-à-dire que quelque part quelque part quelque part non c'est-à-dire dans le principe c'est-à-dire quelque part c'est quoi un vrai char une vraie voiture c'est celle qui arrive sans patienter un seul instant de faire la volonté du conducteur mais quoi qu'il arrive au final la voiture et le conducteur sont des personnes séparées quel est la paire quel est le niveau le plus élevé c'est lorsque la voiture et le conducteur font un quel est le niveau dans l'âme où la voiture et le conducteur font un c'est le conducteur c'est l'âme quel est l'outil par excellence qui est spirituel c'est la pensée lorsque maintenant tu étudies la Torah donc toi le conducteur et l'outil au final ils sont dans la même phase ok parce que la volonté d'Hachem ça c'est la parole de Torah que tu es en train de dire parce que c'est quoi vous savez que chez les chassidim ils disaient comme ça lorsque maintenant ils voulaient faire un travail sur eux-mêmes lorsque ils voulaient faire un travail sur eux-mêmes pour être sûr et certain qu'ils apprenaient la Torah du Shema vous savez comment ils faisaient ? vous savez comment ils faisaient ? quand ils apprenaient une halacha ils disaient Rabbi Akiva il dit vous savez comment ils traduisaient ? Rabbi Akiva dit que la volonté d'Hachem c'est que ça soit pur Rabbi Tarvon il dit que la volonté d'Hachem c'est que ça soit impur Rabbi Joshua Ben Levi il dit que la volonté d'Hachem c'est que ça soit kachère et l'autre il dit que la volonté d'Hachem c'est que ça soit kachère c'est à dire que quelque part même dans leurs paroles à eux ils faisaient en sorte que lorsqu'ils tradusaient la Gemara ils tradusaient l'Hachem ils tradusaient toutes ces choses-là ils mettaient à chaque instant la parole de la kachère parce qu'en fin de compte c'est ça la Torah c'est quoi la Torah ? c'est qu'est-ce que Dieu veut donc en fin de compte quand moi je suis en train d'étudier la Torah je suis en train d'étudier quoi ? qu'est-ce que Dieu veut ? donc je m'attache avec la volonté d'Hachem ok ? c'est quoi ? c'est parce que toutes les c'est une autre petite annexe de la volonté d'Hachem lorsque je vous donne un exemple des tefillines pour qu'ils soient cachers combien de paramètres on a besoin d'avoir ? alors il y a des paramètres sine qua non il y a des paramètres de hidr mitzvah il y a des paramètres etc combien de paramètres on a ? mais en vérité il y a plein de paramètres le tefillin c'est la mitzvah mais dans le tefillin il faut que ça soit noir il faut que ça soit cubique il faut que les lanières elles soient faites de manière cachère il faut que ça soit travaillé les cham chamay après vous avez le claf la peau sur laquelle on travaille dans la peau ici il y a de la halachot après vous avez la manière comment on écrit il y a aussi de la halachot il faut que l'antre il soit comme il faut il faut que la personne qui écrive il soit parti au mikveh il soit iré chamay il faut que la personne etc donc chaque petit détail il y a une halachot mais au final c'est vrai que la mitzvah finale c'est de mettre le tefillin mais pour arriver à la mitzvah finale il y a de mettre le tefillin combien d'ancres ont été écrits dans Shonchan Aruch pour savoir exactement de quelle manière la lettre elle soit écrite mais ben quand tu te discutes est-ce que maintenant le yud on doit le faire comme ça on doit le faire comme ça et comme ça lorsque tu discutes à ce moment là tu discutes quoi de quelle manière la mitzvah finale elle doit être faite ou pas donc en fin de compte chaque petit halachah qu'on peut étudier dans la Torah ça c'est la question de la volonté divine qu'est-ce que tu as eu donc en vérité lorsque maintenant quelqu'un il discute sur ça et imaginez-vous que des fois les rabbinim ils pouvaient discuter sur la manière comment on faisait une shrita à quelqu'un ils pouvaient discuter de quelle manière on allait peut-être si tel poumon il est cachère tel animal est cachère mais attends tu es vétérinaire toi maintenant toi c'est quoi tu travailles dans une ferme que tu as besoin et des discours entiers des dapim de gmara entière ils discutent sur l'anatomie d'une vache c'est la Torah ça ben oui et ben oui chaque micro millimètre de ce que toi tu vas discuter pour savoir si maintenant c'est cachère ou pas oui ça c'est la volonté d'achère parce que si maintenant au final la vache elle est pas cachère mais toi t'as fait une bonne shrita mais il y a plusieurs paramètres au final t'as mangé pas cachère et Dieu lui qu'est-ce qu'il veut il veut que tu manges cachère donc en vérité chaque parole chaque millimètre de la Torah s'inscrit à l'intérieur de la volonté générale ok c'est parce que parce que toutes les alachotes elles sont des petits détails des petits détails de la volonté divine parce que c'est comme ça que Dieu a voulu tout en haut que cette chose là elle est cachère ou cette personne là elle est pas tour elle a quitté ou bien cette personne là elle est elle est elle est quitte ou elle est pardon pas tour exemptée ou elle est juste ou le contraire Dieu préserve mais ça je pense qu'on va laisser pour la semaine prochaine comme ça on a plus le temps de travailler ce principe là ok je vais arriver avec les photocopies tout de suite on a plus le temps de la vie on a plus le temps